Le circuit d'aujourd'hui nous fera visiter l'un des plus beaux coins de la commune, à la fois resté sauvage et riche d'histoire, la vallée de l'Avenel, dite la coulée des moulins. C'est en contrebas du hameau des Chaumtaux que l'Avenel, qui vient du Cher, pénètre dans le département du Loiré. Les Chaumtaux constituent un petit hameau avec trois maisons d'habitation, d'anciennes fermes, et c'est l'un des plus éloignés du bourg. Il est aussi très isolé. Il possède sa mare, rarement tarie, et qui retient bien l'eau, car son fond est argileux. En cas de besoin, on peut la remplir avec cette borne fontaine, pour lutter contre un incendie éventuel. On retrouve cette glaise compacte dans les champs et les chemins, difficilement praticable après de fortes pluies. Descendons vers l'Avenel par ce chemin bordé de bois. En y pénétrant, on y découvrirait une source, la fontaine des Forges, au nom qui rappelle la vocation métallurgique ancienne des campagnes du Haut-Béry. L'Avenel coule sous les feuillages, très discrète et peu visible. Elle est née dix kilomètres plus en amont, sur la commune de Savigny. Autrefois, elle actionnait plusieurs moulins, à Centrange. Ce petit pont est tout récent, ainsi que la route qu'il supporte. On a longtemps franchi la rivière par un guet, en sautant d'une pierre à l'autre. L'accès au Chomteau se faisait par un mauvais chemin de terre, boueux presque toute l'année. Le facteur rural se lamentait d'avoir apporté un pli dans ce hameau. Il devait s'y rendre à pied, laissant sa bicyclette au septier. Et il perdait une bonne demi-heure. Le hameau des septiers est construit près de la rivière. Et il est le seul, dans toute la vallée, à n'avoir jamais eu de moulins. Ces fermes ont depuis longtemps abandonné la culture. Rénovées, elles abritent des retraités, ou sont des résidences secondaires. Le chapitre est aujourd'hui une exploitation agricole, spécialisée dans l'élevage des volailles. De plus, elle offre un terrain de camping aux vacanciers. C'est un ancien moulin, qui appartenait, comme son nom l'indique, au chanoine du chapitre de Bourges, seigneur temporel et spirituel de Beaulieu, sous l'Ancien Régime. À moins d'un kilomètre, c'est le Foulon, au nom évocateur. Car l'avenelle n'actionnait pas que les moulins à farine ou à huile. Le moulin du Foulon dégraissait la laine. On sait que la laine brute est imprégnée de soins, collants, poisseux. Le tourbillon d'eau malaxait la laine, non avec du savon, mais avec une argile absorbante, dite terre à foulon. Un autre brassage, répété plusieurs fois, opérait le rinçage. La laine, propre et séchée, pouvait être filée et tissée. Avec le chanvre, c'était le textile local travaillé toute l'année. Il faut dire que l'élevage du mouton était, au siècle dernier, très important. On comptait, à Beaulieu, près de 4000 bêtes. La concurrence de la grande industrie fut fatale à ce moulin, qui dut cesser son activité vers 1835 et se reconvertir en moulin à farine. Aujourd'hui, le moulin a été rénové. Et son environnement, particulièrement soigné, offre l'aspect d'un parc paysager et fleuri. ont�é en moulin. Pas de haine en moulin. ... Ce guet, au Tremblay, était très fréquenté autrefois, passage obligé vers les bois de Châtaigny au-dessus, mais aussi vers une carrière de sable argileux rouge utilisée en voirie. De là partait aussi le bief supérieur du prochain moulin. Pour le botaniste, ce coin ombragé et humide est un lieu privilégié. En mai, on y découvre l'ornithogale ou dame de onze heures, qui ne s'expose pas à tout le regard. Le hameau des Tremblay avait également son moulin, joliment restauré. Quelques anciens de Beaulieu se souviennent aussi de la fête foraine des Tremblay avant la dernière guerre. Elles honoraient le maire de la commune, Charles Roblin, qui vivait là tout à côté, au Plisson. Encore le même spectacle de rivière ou jarla, mais avec des nuances, toujours changeant selon la saison. La venelle n'est jamais la même, nonchalante et somnolente, mais aussi nerveuse, brutale, agressive, et qui peut s'emporter après une pluie d'orage. Encore un moulin, ici, mais au repos, et remplacé par une usine de matière plastique. Spectacle insolite au milieu des arbres de la vallée. La Ronde n'est qu'un mot, mais qui prend des allures de village urbanisé, avec sa place publique et le puits commun au beau milieu. Plus bas coule la rivière, et se dresse le moulin, délaissé depuis un siècle, inactif et inhabité, et qui doit peut-être, à cet abandon, de garder son caractère primitif. Nous avons gravé les pentes raides du coteau vers les bois de Châtaignier, les plus importantes de la commune en cette essence. La châtaigne, nous l'avons dit, n'était pas dédaignée autrefois. On la recueillait précieusement à l'automne. Après l'avoir débarrassée de sa bogue, qui était piquante, on la fait sécher pour mieux la conserver. C'était la base de la nourriture hivernale, avec les pommes de terre et les haricots secs. Aujourd'hui, on n'entretient plus ses bois. On ne plante plus, on ne greffe plus. Ces vieux patriarches, pluricentenaires, perdent tous les ans des branches mortes. Le tronc se fend et se creuse. Mais le coin est toujours apprécié pour la promenade et la résidence. Des amoureux de silence y vivent, ne manquant ni d'air pur, ni de verdure, ni d'espace, et pouvant aménager d'immenses parcs. Pour l'anecdote, rappelons-nous que les responsables du cirque Zavata avaient repéré ce havre de paix. Bien des caravanes et véhicules y prenaient leur quartier d'hiver. Nous allons nous diriger vers les points hauts de la commune, en sachant bien que l'altitude est vraiment modeste à Beaulieu. Mais de la place de l'église aux collinées, nous allons nous élever de 100 mètres. Le puits d'Avena est notre première étape. Ce hameau important était essentiellement agricole. Aussi, les maisons d'anciennes fermes sont-elles dispersées, entourées de jardins, de vergers, de basse-cours. Au milieu du hameau se trouvait le pâti, vaste pâture collective, libre d'accès à tous, la vache du pauvre pouvant y trouver sa nourriture. Le remembrement des terres agricoles a supprimé ce communal, le partageant entre les riverains. et la pâture est devenue une pelouse bien tondue et fleurie. La mare, cependant, est restée communale. Même si elle a perdu sa vocation première, elle n'est plus à brevoir, elle n'est plus la voir, c'est encore un petit lieu de pêche et un point de rencontre des habitants. C'est une pièce d'eau bien aménagée, agrémentée d'arbustes et de fleurs. Et ses abords sont bien entretenus grâce au dévouement des voisins, amoureux des jardins. Et pourtant, les canards de la ferme voisine ne l'aboutent pas pour autant. Tout à côté subsiste la seule exploitation agricole du puits d'Avena. Une curiosité pour les citadins avec ses vieux bâtiments pittoresques. Les autres maisons sont devenues des résidences très appréciées. On est là, loin des routes, des usines, du bruit, de la pollution. Les jardins fleurisent ou paysagers prospèrent. Les vieilles bâtisses ont été restaurées, conservant l'aspect typique des demeures bérichonnes. Bâtiments allongés, rectangulaires, sans étage, avec accès de plein pied dans le jardin. La toponymie du puits d'Avena nous rappelle des activités lointaines. Cette mare des forges était, à l'époque gallo-romaine, un centre actif de métallurgie. Tout à côté, on extrayait du minerai de fer et on le fondait sur place, dans des fourneaux primitifs chauffés au bois. Les travaux de voirie ont permis d'en mettre à jour quelques-uns de ces fours primitifs à la fin du siècle dernier. Dans les champs, on trouve, à chaque pas, minerai, scori, morceaux de fonte. Et la même activité métallurgique existait à Châtillon, à Cernois, à Autry. Il y a cent ans, le puits d'Avena était hérissé de buts énormes de déchets ferreux. On les a expédiés vers l'Est pour qu'ils soient refondus. Il reste peu de buts aujourd'hui, si ce n'est celle-ci. Pendant près de 20 ans, de 1895 à 1914, on a donc évacué ce fer. Les tombereaux du village faisaient une navette incessante vers le canal, ou la gare de Bonny. Le sol conserve la trace de ces scories noires qui se décomposent avec le temps, donnant un terreau souple et riche où le maïs pousse à merveille. Aux portes du village, nous entrons dans les bois qui, nous l'avons dit, alimentaient autrefois les fourneaux et les forges. L'arbre est à son aise dans ses terres fraîches. Les bois de l'Aubépin et de la queue du Poilon ont conservé leur chemin creux, riche de fleurs sauvages et embaumés au mois de mai des senteurs sucrés de la Valériane. On atteint les Gauvins et ses mares étagées. L'eau est ici abondante et le trop-plein d'une mare alimente celle du dessous. Avec ses deux axes goudronnés, sa place, ses pommiers, ses fleurs, ce hameau fait penser au village du sud de l'Angleterre. Il ne lui manque qu'une église et le cimetière. Cessons de rêver. Nous n'avons là que quelques habitations et quelques-unes ne sont ni de beaux lieux ni du Loiret, mais de cent tranches et du cher puisque la route sert de limite. C'était un handicap pour les enfants d'âge scolaire autrefois qui, pour gagner le bourg chaque matin par tous les temps et par les mauvais chemins, devaient marcher pendant deux bonnes heures. Aussi beaucoup fréquentaient-ils l'école de Pierrefitte. Nous voici au terme de la dernière étape les collinées, une grosse ferme aux multiples bâtiments autour d'une cour immense. L'agriculture était difficile ici, dans des terres lourdes, humides, avec le matériel léger et peu efficace d'autrefois. Les prairies et l'élevage convenaient mieux que la culture des céréales. Nous avons atteint le hameau le plus haut de la commune. La côte 260 mètres est aussi l'une des plus élevées du Loiré, département de plaine basse et dont le point culminant est tout proche d'ici aux étourneaux de Pierrophite. Prenons aujourd'hui la route du Vignoble qui longe le rebord du Coteau ou du moins ce qui reste du Vignoble en cette fin du XXe siècle. Ce chemin creux du haut de Mimbré était autrefois la route de Sancerre. Elle suivait la première terrasse qui s'incline vers le Val-de-Loire. Ce chemin desservait toute la portion du Vignoble jusqu'à Belleville. On trouve encore des parcelles de vignes. disséminées au milieu des cultures alors qu'autrefois l'alignement des cèpes couvrait tout. La crise du phylloxéra a sévi ici comme ailleurs. Bien exposées au soleil levant les vignes de ce secteur étaient précoces et le banc des Vendanges prévoyait toujours une avance d'une semaine à la maturité. Le chemin du tanneur perpétue perpétue le souvenir du père Lamontagne tanneur de son état. Toutes les belles fourrures lui étaient confiées et sa réputation débordait le cadre de la commune. Le climat du pont des Bortes était aussi propice à la vigne. Ses coquettes maisons neuves ont remplacé le vignoble. Une croix s'élevait au carrefour lieu d'arrêt pour la procession d'errogation. On priait en demandant une bonne récolte. Nous sommes toujours dans le même chemin dit chemin des rouettes et qui fut jusqu'en 1850 la route principale de Beaulieu à Sancerre empruntée par les voitures et les diligences. On remarque et l'on admire l'entretien de cette voie gazonnée tendue avec amour par les riverains. Derrière la haie encore un lambeau du vignoble isolé au milieu des vergers et qui fut prospère autrefois. Les terres d'alentour et la ferme qui les exploite en gardent le souvenir avec leur nom le vigno. Après la traversée du bourg nous empruntons le chemin des vignes. Son aspect a beaucoup changé en quelques décennies. Les cartes postales du début du siècle tout comme l'ancien cadastre nous montrent des plantations continues de vignes sur deux kilomètres sans une seule maison d'habitation. En toute saison les vignerons s'y rendaient à une époque où le travail s'effectuait à la main. Ils assuraient une animation permanente qui trouvait son apothéose avec les vendanges. Aujourd'hui chaque année la vigne recule et le chemin s'urbanise. Elle subsiste encore dans un secteur limité les riaux le morand Saint-Père le bois commun. Il se trouve encore des amoureux de la vigne qui ne perdent pas courage et poursuivent une activité peu rentable mais noble. Il y a vingt ans on comptait à Beaulieu deux cents vignerons qui produisaient leur propre vin. Ils ne sont plus en 1995 que cent et chaque année les plus âgés abandonnent. Certains vignerons entreprenants se sont spécialisés dans une production contrôlée et commercialisée de vin délimité de qualité supérieure avec le label Coteau du Ginois. La qualité permet un écoulement plus sûr mais les contraintes sont sévères réglementant le choix du cépage la taille la récolte la vinification La production annuelle atteinte à Beaulieu Bonan-Malon environ cent mille litres en blanc rouge et rosé Au bout du chemin des vignes la vue plonge sur l'étang à mots pittoresques nichées au fond d'une cuvette Il est certain qu'autrefois les eaux s'y étaient accumulées et les hommes s'y installèrent dès le Moyen-Âge Cette communauté dépendait du comte de Sancerre et le hameau s'appelait l'étang le comte Les habitants furent assez habiles pour obtenir au XIVe siècle des privilèges fiscaux et commerciaux On leur accorda une charte libérale calquée sur celle de l'Eurice C'est pour commémorer ce début d'émancipation que la rue principale a été baptisée rue Franche Les touristes qui s'arrêtent à l'étang surtout pour déguster le vin et le fromage de chèvre ne manquent pas d'admirer le Sordon résurgence bouillonnante aux eaux froides et pures qui alimentaient autrefois toutes les habitations et les cours de fermes au moyen de rigoles Vingt siècles plus tôt les romains avaient déjà capté cette source un aqueduc maçonné de près de 1,5 km amenait l'eau au village galo-romain de Ghana il est 5 heures exactement c'est le retour du troupeau de chèvres qui rentre pour la traite du soir remarquez les robes de plus en plus claires ce qui signifie que la race poitvine est en régression ce moulin s'est installé sur la rivière du Sordon moulin ancien mentionné déjà dans les archives du XVIe siècle alors qu'il était propriété des comtes d'Assé il a moulu du grain jusqu'en 1914 entretenu régulièrement par ses propriétaires la famille Mollo il est toujours en état de marche nous retrouvons le vignoble sur le plateau qui domine le Val vignoble dense et sain à l'abri des brumes bien aéré c'est le lieu dit les usoires déformation du mot oratoire car une chapelle avait été édifiée là au tout début du christianisme ce site qui surplombe le Val est magnifique et le regard s'étend très loin arrêtons ici notre promenade et avec elle l'exploration de la commune puissent ces images variées nous inciter à la randonnée et à la découverte dans la décontraction et la bonne humeur remercions tous les acteurs de ce film détendus et souriants rosés d'air pur olga thérèse marie thérèse janine claudine et son mari brunel morissette béatrice jean 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 ส Geneviève, Denise, Lucien, Albert, Annie et bien d'autres encore. Au revoir. Sous-titrage ST' 501